bonjour vous êtes prêts pour un nouveau point dans cette leçon aujourd'hui vous allez apprendre la broderie anglaise c'est tellement un beau point un point que de la classe qui est chic qui délicat vraiment on peut l'employer partout partout dans la décoration de la maison pour des vêtements pour des accessoires vraiment là ce point là c'est sûr que ce soir vous faites un échantillon parce que vous êtes trop l'aimer par contre petit conseil ça va vous prendre le produit pour que ça donne un beau rendu ok si vous essayez un beau point comme ça dans une laine moins dispendieuse on va première catégorie bien la souplesse de ces laines là souvent est comme trop rigide ou pas assez il n'y a pas de milieu à ces laines là parce que c'est des laines qui sont pas conçues pour des choses comme ça c'est plus des laines qui vont être conçues pour faire du craft ok mais pour certains points ça peut passer pour certains ouvrages que vous allez faire mais quand vous tombez dans les plus belles ouvrages ben si vous voulez avoir un beau rendu le produit que vous allez prendre va être important ici moi comme vous avez remarqué je travaille toujours avec la laine que je vends sur ma boutique en ligne parce que je suis convaincu à cette laine là c'est la opton worsted elle a une belle torsion c'est juste assez pas trop une belle laine ronde en plus elle a comme propriété d'être anti pelling donc elle bouloche pas par contre ça délimite là si vous avez toutes les mains sèches ou avec de l'eczéma ben le frottement c'est sûr que vous allez finir par boulocher et si vous avez un accessoire à tricot qui est trop usé des fois j'ai vu des gens là le tricot était même pas terminé puis toute la laine était usée faites attention à ça votre accessoire est hyper important ça prend un bon glissement si vous n'avez pas un bon glissement ben vous allez user vos laines ensuite de ça l'entretien si vous prenez votre ce que vous avez fait puis vous flanquez ça dans la laveuse avec des jeans ben là il va y avoir un bon frottement puis votre laine restera pas aussi belle alors c'était le la petite minute éducative donc faites attention là puis laver à la main ça demande pas autant de rigueur que ça un petit plat on laisse tremper dedans avec un petit savon à laine une couple de minutes on essore maintenant il y a des savons à laine qu'on n'a même pas besoin de rincer on a juste besoin de essorer laisser sécher à plat c'est facile comme tout là puis en plus ces savons là redonnent une souplesse à votre fibre très important je sais aussi que certaines laveuses frontales machines à laver ont des cycles pour le lénage c'est intéressant mais placez-le dans un sac à tricot un sac pour le lénage pour le lavage et je suis en train de perdre la voix excusez à ce moment là mais il va avoir moins de culbutage moins de frottage et ça va être beaucoup mieux mais s'il vous plaît mettez pas autre chose dans la laveuse en même temps on garde ça simple un tricot à la fois pardon alors pour faire ce point là c'est vraiment intéressant d'avoir un bon produit et comme je vous l'ai dit vous pouvez vous procurer ce produit là sur ma boutique en ligne artisanadunard.com et dans la description en dessous de la vidéo vous allez avoir tous les liens là aussi vous pouvez acheter la revue la bible du tricot sur ma boutique en ligne aussi les liens sont là aussi les belles aiguilles de bois avec lesquelles je travaille les netters pride c'est la qualité dreams de netters pride moi j'adore travailler avec du bois mais encore là si vous travaillez du bois puis vous travaillez ça avec des aiguilles bon marché pas des aiguilles bon marché mais de la laine bon marché vous risquez de la graffiner alors c'est important là on travaille avec quelque chose pour avoir une belle souplesse bon maintenant on est prête la minute éducative est finie on est prête à faire notre broderie anglaise alors j'ai besoin d'avoir un multiple de 8 pour le construire 16 mailles plus 4 qui va me donner 20 plus une maillière à chaque extrémité 22 alors ici j'ai commencé mon montage mon petit montage régulier 2 4 j'en ai 20 il m'en reste 2 à faire alors ce point là c'est pas un point qui a besoin d'un montage élastique alors je fais le montage simple pour vous rafraîcher la mémoire le montage simple c'est toujours entre les deux mailles et non dans la maille comme ça ici et on étire la loupe et on vient la chercher par devant ensuite je réinsère parce que j'en ai besoin de 22 encore une fois je viens chercher par devant et j'ai mes 22 vente ok ici on a un attention attention le nombre de mailles de départ ne se retrouve pas au quatrième rang ni au cinquième, ni au huitième ni au neuvième non plus ok alors ça ça veut dire que sur certains rangs vous n'aurez pas votre nombre de départ alors si vous comptez vos mailles à chaque rang comme vous devriez faire toujours bien vous allez vous apercevoir que vous allez avoir des mailles de plus et en le faisant tantôt vous allez comprendre pourquoi une autre chose à observer premier rang sur l'envers du travail ok et sur le troisième, cinquième, septième et neuvième on va tricoter tout à l'envers bon ici là le premier rang ça ne sera pas l'endroit de travail ça va être l'envers du travail c'est rare que ça arrive que c'est comme ça mais on va toujours vous l'indiquer alors ici on a pris la peine de vous indiquer que ça ne sera pas votre endroit ça va être votre envers de travail et on me demande de le tricoter à l'envers alors l'autre jour je vous ai donné un petit truc le premier rang la première maille moi je la tricote à l'endroit ok et je reviens la positionner sur mon aiguille pour cette fois-ci la tricoter à l'envers alors de cette façon ça me donne un coin plus carré ok alors c'est plus facile pour coudre alors je vais faire mon rang tout à l'envers donc ça va vous faire encore une petite notion de plus dans votre coffre à outils la maille allongée c'est le fun on peut vous montrer plein de choses maintenant que vos bases sont solides parce que à chaque fois que je vous montre quelque chose je n'ai pas besoin de tout vous remontrer les départs c'est pour ça que c'est important d'avoir la bonne base pour commencer ok donc mon premier rang est fait alors ça veut dire que le rang suivant va être sur l'endroit du travail puisqu'on m'a dit que le premier était l'envers donc pour mon deuxième rang j'ai besoin de faire une maille zière ok la maille zière on va s'arrêter à elle pour commencer vu que mon fond est comme un jersey en droit alors je vais faire une maille de jersey en zière ça va être plus joli pour la couture ça va être plus simple et ça va être plus égal quand ça va être terminé alors ma première maille ici vu que ça va être du endroit que je vais faire je vais faire du endroit de chaque côté par contre quand je vais aller sur les rangs impairs je devrais faire mes mailles à l'envers parce que c'est l'envers du travail ok c'est l'inverse de d'habitude bon là j'ai un petit peu de difficulté à voir je vais juste zoomer plus près un petit peu ok alors pour mon deuxième rang je dois faire ma maille zière donc j'ai décidé de la faire à l'endroit ensuite j'ai 4 mailles en droit à faire 1 2 3 et 4 ok et en passant je débutais le multiple l'étoile est débutée alors 2 mailles ensemble à l'endroit ok on lit jusqu'à la virgule on exécute 2 mailles ensemble à l'endroit simplement ensuite ici j'ai un surjet simple en droit oui parce que les surjets simples envers ça existe aussi alors un surjet simple en droit c'est je glisse la première je tricote la seconde en droit et je passe la maille glissée par dessus la maille tricotée ok un surjet simple c'est un groupe de mailles qui donne une diminution c'est ça que ça veut dire maintenant je suis vraiment du pour changer de lunette répéter de l'étoile à l'étoile et terminer par 4 mailles en droit et une maille d'endroit voilà alors mon étoile débute toujours par 4 mailles en droit 1 2 3 4 ensuite j'ai 2 ensemble à l'endroit et le surjet simple pour compléter les 8 mailles de mon multiple 4 mailles en droit plus 2 ici et 2 ici qui me donnent les 8 mailles que j'ai besoin pour mon multiple on me dit de terminer par 4 mailles en droit parce que j'ai plus assez de mailles pour faire un multiple de 8 il m'en reste seulement 4 alors je fais mes 4 mailles en droit donc quand on a fait le calcul des mailles vous vous rappelez on a dit plus 4 ici quand je débute je débute par 4 mailles en droit et c'est ce que je veux voir à la fin pour que ça fasse un bel équilibre ok dans mon point je débute et je termine par la même chose souvent quand vous allez voir des points de dentelle c'est de cette façon qu'on calcule nos points ok pour la construction d'un patron ou quelconque vous ne verrez jamais ça déséquilibré jamais on n'aurait terminé par les deux ensemble puis avoir commencé par 4 en droit jamais 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 on équilibre toujours ça pour que ça soit centré alors je termine par une maille en droit parce que c'est ma maïsière maintenant je m'en vais faire le rang 3 si je me réfère au patron le rang 3 est sur l'envers du travail donc je fais toujours tout à l'envers encore là ici on a commencé à voir ça dans nos patrons on nous indique pas de faire les maïs lisières ok c'est parce que dans cette revue là les maïs lisières sont souvent les maïs lisières de couture alors c'est les maïs de jersey donc c'est normal pour eux de pas nous l'indiquer parce qu'eux autres ils savent que on sait qu'il faut faire des maïs de jersey envers en tout cas on nous l'indique parce que c'est automatique que c'est du jersey envers alors ma maïsière est en jersey envers et je fais un rang tout à l'envers ok pourquoi je fais une différence entre ma maïs lisières que je dis que c'est du jersey envers puis qu'ici je dis des maïs envers il faut savoir ça ici j'appelle ça du jersey envers parce que de l'autre côté c'est une maïs envers donc le résultat si j'en faisais sur plusieurs maïs ce serait du jersey envers c'est pour ça que ma maïsière s'appelle jersey envers pourquoi ces maïs là ici je dis simplement des maïs envers parce que c'est pas du jersey envers c'est un point fantaisie que j'ai de l'autre côté alors je vais simplement vous dire faites un rang de maïs envers comprenez la différence je pourrais pas dire là présentement je suis en train de faire un rang de jersey envers non parce que de l'autre côté c'est pas du jersey envers et ma dernière maïs une maïsière à l'envers bon maintenant on est rendu au quatrième rang quatrième rang je vais faire une maïs d'hier quatre maïs en droit ok mon étoile est débutée quatre maïs en droit tiens on va le faire tout seul pardon ma maïs d'hier qui va être une maïs en droit ensuite quatre maïs en droit un deux trois quatre ok mes quatre maïs en droit sont faites ensuite une maille allongée en droit en piquant l'aiguille droite deux rangs plus bas entre les deux mailles ensemble et le surjet et faire une maille en droit en étirant une boucle virgule ok là j'ai plus de souffle alors ici on n'a pas mis de de petites parenthèses on aurait peut-être dû en mettre parce que une maille allongée à un endroit c'est ce qu'on me demande de faire ok puis après ça c'est l'explication de comment la faire alors c'est simplement là on va aller repérer où on a fait les deux mailles ensemble et le surjet alors quand j'ai fait deux mailles ensemble ici il m'a resté seulement une maille en haut ok deux mailles ensemble en droit il reste une maille ici j'ai fait un surjet il me reste une maille alors entre ces deux mailles là si j'étire je vais avoir des petites échelles ok on voit des petites échelles alors deux rangs plus bas veut dire un deux directement en dessous de la deuxième échelle pas la deuxième échelle mais le deuxième barreau d'échelle je pique barre en barre parce que on me demande d'exécuter une maille en droit allongée donc je vais ressortir ma maille je vais l'allonger ok et là la virgule est arrivée j'ai arrêté de lire on va retourner voir ensuite après la virgule ça me dit deux mailles en droit virgule alors maintenant je fais deux mailles en droit ici ok on continue de lire après la virgule une maille allongée en droit en piquant l'aiguille droite deux rangs plus bas entre les deux mailles en droit et le surjet simple faire une maille en droit en étirant une boucle donc je refais ce que j'ai fait dans le même espace que j'ai fait la première fois alors là vous allez tenir vos mailles comme ça avec vos mains je vous l'ai dit il faut apprendre à bouger les choses mon tricot je vais aussi le tenir et je vais venir piquer exactement dans le même espace ça c'est bien important il faut que ça soit le même espace et je ressors un autre maille allongée alors maintenant j'ai deux mailles de plus sur mon aiguille c'est ça ensuite je continue répéter l'étoile à l'étoile alors on retourne à l'étoile qui était de 4 mailles en droit 1 2 3 et 4 ok il faut que je refasse une maille allongée entre mes deux mailles ensemble et mon surjet alors mes deux mailles ensemble sont ici la maille du résultat est ici donc l'autre maille j'étire entre les deux comme il faut j'ai identifié le premier barreau le deuxième barreau je pique je vais vous le voyez comme il faut le premier barreau le deuxième je pique je ressors ma première maille allongée je tricote les deux mailles de mon aiguille gauche à l'endroit et je reviens me faire une autre maille allongée exactement dans le même et là je vous le dis c'est plus périlleux il faut vraiment étirer le tricot puis il faut bouger des choses j'ai mes deux mailles allongées terminées alors on me dit ensuite de terminer par quatre mailles endroits et la maille d'iciarre un deux trois quatre maille d'iciarre qui est à l'endroit parce que j'ai choisi de faire du jersey alors on tourne on est rendu pour rang cinq qui est un rang tout à l'envers alors je tricote tout mon rang à l'envers incluant mes lisières parce que je fais des lisières de jersey là vous allez faire attention quand vous allez arriver à maille allongée elle ne fait pas partie du tricot donc c'est facile de l'échapper faites attention si On tourne, le cinquième est fait, on est rendu au sixième, le sixième, une main lisière. L'étoile débute deux mailles ensemble à l'endroit, un surjet, deux mailles ensemble en droit, un surjet en droit et quatre mailles en droit. Donc, ce qu'on veut que je fasse, c'est qu'on range le travail de deux mailles, ok? C'est ça qu'on veut que je fasse. Alors, je vais tricater ma première qui est ma lisière. Ensuite, ici, j'ai deux mailles ensemble à l'endroit. Alors, on remarque que mon prochain petit lapin, il va se trouver ici, là. J'appelle ça des petits lapins. Il va se trouver ici, là, ok? Je vais en avoir un là, un là et un là. Alors, je fais mes deux mailles tout de suite ensemble à l'endroit. Ensuite, on dit de faire un surjet. Je glisse une maille, tricote une maille et je passe par-dessus. Ensuite, je tricote quatre mailles à l'endroit. Une, deux, trois, quatre. On recommence. Deux ensemble à l'endroit. Mon surjet. Je passe par-dessus. Quatre mailles à l'endroit. Et là, si vous voulez un petit repère, les quatre mailles à l'endroit vont être les quatre au-dessus de mon petit lapin, là, en commençant par la première allongée. Un, deux, trois. Si vos quatre mailles à l'endroit n'arrivent pas sur le dessus de ce petit dessin-là, bien, vous êtes déréglés, là. C'est pas correct. Alors, ensuite, j'ai fait deux fois mon multiple, terminé par deux mailles ensemble à l'endroit, un surjet et une maille à l'endroit pour obtenir un autre petit dessin, ici, dans le futur, là. Deux mailles ensemble à l'endroit, un surjet, et la dernière maille à l'endroit qui est ma visière de Jersey. Regardez, c'est débuté. Ensuite, je suis rendu... Là, présentement, j'aurai le nombre de mailles du départ. Deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze, seize. Non, pas du tout, c'est vrai. Je l'ai pas parce que je viens de faire des diminutions, là. Hein? Je viens de faire... Diminution-là, diminution-là... C'est pour ça que j'ai pas mon nombre de départ. Vous pouvez faire des petites vérifications, hein, que vous allez comprendre ce qu'il disait, là, dans le... Attention! Un rang sur l'envers de travail. Je tricote à l'envers. Hein? Tous les rangs impairs sont tous à l'envers. Alors, c'est pour ça que je vous disais, là, ça va rouler, puis en majorité, si l'envers de votre travail est tout à l'envers, c'est sûr que votre point va rouler. Ici, on en a la preuve que notre point roule par cette cause. C'est bon. Ici, je replace. Donc, pour mon huitième rang, une maille lisière, une maille endroit allongée, comme au quatrième... Comme au quatrième rang, OK? Comme tantôt. Là, on écrit ça ici comme le quatrième parce qu'on veut pas tout réécrire, piquer entre les deux mailles, puis allonger votre maille. On veut pas tout réécrire la description. Donc, on vous a marqué comme au quatrième. Donc, pour savoir cette technique, vous vous référez au quatrième, où on voit le petit dessin de la légende, ici. Hein? La petite oreille de lapin. Je dessins un peu plus bas. Ici, j'ai toute la description dans ma légende de comment faire le point. Alors, moi, je sais. Alors, je tricote à l'endroit ma première. Je repère mon deux mailles ensemble est ici, qui m'a donné une seule maille. Mon surjet est ici, et il m'a donné une seule maille. Je m'ai brisé l'ongue, hein? Et ça fait mal, là. J'ai même un bleu. Quand je l'appuie, c'est douloureux. Désolé, là. Ça fait pas partie du tricot, mais vous allez comprendre pourquoi je fais des « ouch ». Alors, ici, je retrouve mes échelles, mon échelle entre mes deux mailles. J'ai un premier barreau, deuxième barreau. En dessous du deuxième barreau, je pique. Et je viens allonger une maille. Comme ça, ici. Là, soyez généreux, là. On fait pas des mailles allongées de cette domaine, là. On lève jusqu'à la bonne hauteur. On va tricoter à l'endroit les deux mailles suivantes, de l'aiguille gauche. Et on va revenir faire une deuxième oreille dans le même espace que le précédent. Comme ça, ici. On va aller lire après. Qu'est-ce que ça nous dit? Répéter de l'étoile à l'étoile. OK. Deux petites secondes. OK. Ici, là. Dans ce paragraphe-là, pour ceux qui vont voir cette revue-là, il y a une petite erreur dans les écrits, OK? Parce qu'on me dit, une maille lisière, une maille allongée en droit comme au quatrième rang, deux mailles en droit, ensuite, une maille allongée en droit comme au quatrième rang, et on termine l'étoile là. Puis après ça, on me dit de répéter toujours de l'étoile à l'étoile, et de terminer par une maille allongée à l'endroit comme au quatrième rang. On ne me parle jamais de faire mes quatre mailles, là. Regardez comme sur le diagramme ici, là. On ne me parle jamais de faire les quatre mailles entre les petites fleurs. Alors, sachez que, suite à ici, là, où on a installé la dernière étoile, il faudrait mettre une petite rectification et marquer, comme au quatrième rang, là, virgule. On devrait marquer virgule quatre mailles en droit et fermer l'étoile. C'est bon? À ce moment-là, de cette façon-là, bien, là, j'ai l'équilibre de mes mailles. C'est vraiment une petite erreur, là, puis ça fait des années que ça dure que l'erreur est là. Il va falloir que j'écrive. Alors, je fais mes quatre mailles en droit, parce que sinon, si je rembarque tout de suite à faire des fleurs, bien, je n'ai pas mon correctif, là. Et c'est impossible, là, parce que c'est alterné, OK? C'est qu'on devient tellement bonnes à un moment donné qu'on corrige même les écrits, hein? Mais ça, c'est des erreurs, là. Ça arrive, des erreurs, dans des revues, là. Puis, c'est pas que la revue n'est pas bonne. C'est le traitement entre la personne qui l'a écrit, la personne qui le produit, puis à un moment donné, il y a des erreurs. Et ça fait partie de l'apprentissage. Donc, ça vous aide aussi, des fois, à faire comme, « Hey! » Ça fonctionne pas. « Hey! » C'est parce que vous êtes rendu bonnes, là. Vous êtes capables de retrouver des erreurs, puis de voir les erreurs. Vous êtes bonnes. Donc, ici, j'ai fait mes quatre mailles en droit pour terminer mon multiple. Je lève le premier barreau, le deuxième barreau, et je refais mes mailles allongées. Je tricote mes deux mailles en droit. Et je reviens dessous, ici. Alors, j'ai fait, encore une fois, mon petit dessin. Là, comme je vous ai dit, il y a une erreur au niveau du rang 8, parce que dans le multiple, on ne me dit pas de faire mes quatre mailles en droit, mais faites-le, parce que vous avez fait la correction. Alors, on fait les quatre mailles en droit du multiple. Quatre ici, quatre là. Ici, j'ai retrouvé mes quatre pour mon... En enlevant mes... En enlevant mes mailles, là, lors de mes deux mailles ensemble, puis mon surjet, ça m'a enlevé des mailles. Et là, je les ai remis ici. Ici, je vais avoir... J'avais terminé par les... Les diminutions. Donc, j'ai un autre petit dessin à venir chercher ici. J'étire comme il faut. Je lève un petit barreau. Un deuxième barreau. Et je viens piquer en dessous du deuxième petit barreau. J'allonge une maille. Je tricote deux mailles ensemble à l'endroit. Je reviens ici. Et j'enfile mon aiguille dans le petit trou. Le même petit trou. Et je ferme mon petit dessin. Là, j'ai pas de quatre mailles en droit à faire parce que j'ai terminé. Puis, en plus, ici, on prend la peine. Il n'y a pas d'erreur. On me dit de terminer par une maille allongée en droit comme au premier. Deux mailles en droit, ce que j'ai fait. Après ça, une maille allongée comme au quatrième. Et une maille dière. Alors, vraiment, la seule erreur qu'on a ici, c'est dans la partie de l'étoile. Il faut, à la dernière étoile, on efface l'étoile, on met une virgule après quatrième rang et on inscrit quatre mailles en droit. Puis, on referme l'étoile. Donc, après ça, il n'y a plus d'erreur. Je fais ma maille dière pour terminer. Et j'ai complété mon huitième rang. Maintenant, on dit répéter toujours du deuxième au neuvième. Ah, ça veut dire que j'ai un neuvième à faire. Tout à l'envers. Je vais aller faire mon neuvième rang. Ça, c'est à peu près la plupart du temps, l'erreur que tout le monde font d'oublier de faire le neuvième rang. Alors, ils inversent tout le dessin de côté parce qu'il manque un rang. Puis là, ils font comme, mais comment ça se fait que mon dessin n'est pas sur le même côté que la première séquence? Ben, c'est parce que vous n'avez pas fait votre neuvième rang. Puis, c'est subtile... En tout cas, vous comprenez. Parce que... Je vais vous montrer pourquoi c'est facile de se tromper. Puis, je l'ai vu des millions de fois. Tout le monde se trompait rendu à ce point-là à cause du neuvième rang. Parce que... Normalement, le huitième, c'est un rang-pair. Et on termine toujours avec un rang-pair. C'est pour ça que, dans votre tête, il n'y a pas de neuvième à faire. Seuls les gens qui ont écrit sur une petite feuille à côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vont savoir qu'il y a une neuvième à faire. OK? Parce que votre cerveau, lui, il va dire « Ah, 8, c'est fini, c'est un nombre pair. L'envers du travail. » Vous, vous allez recommencer. Vous ne lirez même pas 9, là, ici. Vous allez recommencer en 1 automatiquement, puis vous n'y penserez même pas. OK? Donc, faites attention lorsque vous allez lire pour qu'il n'y ait pas d'automatisme qui embarque pendant que vous faites la lecture d'un point. Très important. la meilleure chose pour tout éviter ça, c'est en premier, on fait un survol, on indique tout le nombre de rangs qu'on a à faire. On le voit bien, là, c'est de 1 à 9. Puis, si j'aurais lu complètement au départ, avant de commencer, j'aurais vu que c'est écrit répéter toujours du deuxième au neuvième. OK? et non du premier au huitième. OK? On le voit, là, c'est bien écrit du 2 au 9. Là, maintenant, je m'apprête à recommencer au deuxième et non au premier. Je vais faire du 2 au 9. Faites attention, le 9, il est ici. OK? Alors, indiquez vos rangs, ça va être plus facile, ça va être moins mélangeant. On marque de 1 à 9 et ensuite, les colonnes suivantes de 2 à 9. Tout le temps. 2 à 9, 2 à 9, 2 à 9. Tout le temps, tout le temps. Alors, regardez comment c'est beau. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une autre petite séquence pour vous montrer la fin, puis ça va être terminé. C'est un gros cours, quand même. c'est pas difficile à faire, mais il s'agit de bien l'appliquer. Alors, on voit bien, c'est terminé. J'ai fait une fois de 1 à 9 et une fois de 2 à 9. Alors, on voit bien les petits des petits dessins, 1, 2, 3, 4. C'est pas évident de se retrouver dans le nombre de rangs si on les indique pas. Alors, travaillez avec une feuille à côté de vous pour ne pas se kipper de rangs, comme on dirait. parce qu'on peut pas aller les compter dessus. C'est pratiquement impossible. À moins de compter, vu qu'on a fait une lisière de jersey en vert, on pourrait compter par les mailles de lisière. OK? Donc ici, ça m'en ferait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Parce que dans le fond, c'est différent que j'ai fait. J'ai fait une fois de 1 à 9 et une fois de 2 à 9. Donc, ça m'en donne 17. C'est bien ça, hein? Oui. 9 plus 8 fait 17. C'est ça. Alors, c'est vraiment important de bien travailler structuré quand on fait un point comme ça. Parce que sinon, la déroute va être totale. Soit vous allez inverser le point, comme je vous ai dit, si vous faites pas attention à faire les bons rangs ou à la bonne place. Puis aussi, l'alternance de vos petits dessins ne seront pas exactement pareilles si vos 4 mailles en droit ne sont pas toujours sur le dessus. Regardez, toujours, toujours, les 4 mailles en droit. On le voit, les petits repères, ils sont toujours au-dessus. La première des 4 est avec la première oreille et la dernière des 4 est avec l'autre oreille. Toujours, toujours, vos 4 mailles sont là. Alors, c'est tous les petits points de repère que vous pouvez faire pour réaliser et réussir ce beau point. Alors, comme d'habitude, vous me donnerez vos impressions dans les commentaires. J'aime ça savoir si vous avez réussi, si vous êtes content, si vous avez débuté un petit projet avec ça. Allez-y, dites-moi vos commentaires, c'est tout le temps le fun d'en recevoir. Puis, comme c'est des vidéos gratuits, des fois, les gens ne sont pas toujours au courant, mais essayez de ne pas skipper trop les annonces parce que les annonces, c'est ça qui nous paie. Si vous aimez avoir des vidéos gratuites, prenez un petit peu de patience pour garder des fois un petit peu l'annonce parce que c'est ça qui va me permettre de vous faire des beaux vidéos gratuits. Alors, votre partie à vous, c'est d'écouter les annonces puis ma partie à moi, c'est de faire des vidéos. Alors, on y va comme ça puis on va pouvoir continuer longtemps ensemble, longtemps, longtemps à vous offrir des vidéos gratuits. Alors, bon tricot!